Très critiqué en interne, l'agente militaire au pouvoir en Algérie recourt à la diversion, selon Jeune Afrique. Musique de générique Un jeune Afrique. Très critiqué en interne pour sa gestion déficiente des incendies de forêt, qui ont ravagé une partie du pays, et l'ont contraint à solliciter l'aide de l'ancien colonisateur, le pouvoir algérien n'échappe pas à la tentation, classique en pareilles circonstances, de la diversion, explique Jeune Afrique, dans une analyse décryptant le communiqué du ministre algérien des Affaires étrangères annonçant la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc. Dans cet article signé de François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, sous le titre Algérie-Maroc, Rantan Lamamra, pompier ou pyromane, le magazine se demande si l'opinion algérienne va suivre son gouvernement, ou, plus exactement, son armée, tant il est évident qu'une telle décision n'a pu se prendre sans l'autorisation du chef d'état-major de la N.P. Saïd Chandria, dans ce qui apparaît comme une fuite en avant. « Rien n'est moins sûr », explique le principal éditorialiste du titre parisien. « La précédente rupture des relations diplomatiques entre les deux pays avait duré 12 ans, de 1976 à 1988. Jusqu'où, cette fois, ira-t-on ? » s'interroge ensuite François Soudan en conclusion de cette analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada